Ne cherche pas à faire ce que tu ne connais pas. N'adhère jamais à une réunion. Quand tu ne maîtrises pas les rouages, le démon, quand on deal avec le démon, on ne met pas l'homme. Toute acte ou toute acte que tu signes avec le démon ou le diable, ça ne fera pas l'homme. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Eh bien, mesdames et messieurs, Fingon Tralala était en direct hier. Vous savez, il a cuisé de plusieurs trucs tous ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Il a fait un direct dans lequel il revient sur le cas de la maladie de Motapenda et il nous parle encore de sa carrière. Il nous donne certains détails, certaines choses que les jeunes ne savent pas. Écoutons attentivement, Fingon. Ça fait beaucoup de moi, mon fiston. Il ne se sent pas bien. Moi, c'est le Seigneur, savons comment on se bat pour qu'il y retourne ensemble. Ça fait 18 ans que je suis avec cet enfant. 18 ans, donc c'est mon fils. Avant mes enfants, il est considéré comme mon fils. Je l'appelle toujours mon premier fils. Au même titre de bien dosé, parce que ça fait 18 ans que nous sommes sur la pluie, sur le soleil, je suis avec ces enfants. que je vais n'importe où. Si j'ai dormi dans un hôtel 5 étoiles, ils dorment là. Si je mange, je mange. Depuis un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allé sur la toile parce que les Camerounes, ils sont un problème. Certains vivent avec la haine. Une haine atroce. Une haine pas possible. C'est quand l'enfant se rétablit et est en train de retrouver la santé que ça se repend partout. Il est malade. D'autres sont allés jusqu'à poster qu'il est décédé. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Maintenant, je veux m'adresser à ce genre qui profite du net et faire du n'importe quoi. Je veux commencer aux charlatans du Cameroun. Parce que là, avant, c'était des charlatans des aiguilles réveillées. Le système a changé. Il y a des charlatans qui ont toujours « Tu es même en santé, ils te font croire que tu es malade. » Ils ont les petits oeufs avec les lézards qu'ils attrapent et je ne sais pas. Tout ce qu'ils t'ont dit que tu es malade, voilà comment est-ce qu'ils prennent l'œuf, ils tapent sur ta tête. Tu vois les lézards, tu vois machin, machin, ceci, ceci. Ils ont essayé plusieurs fois à détruire mon écurie. D'autres sont venus me voir « Est-ce que c'est tel enfant que tu es tue ? » Ils ont dit « Non. Jamais. » Une fois, il m'est arrivé qu'il y a fait un accident. J'avais fait un accident sur l'arcelou où je sortais de Bonaprizo où cette voiture était en épave. Un jour, où c'était, je ne sais même pas c'est où ce charlatan sortait, il vient au cheveu de mon lit, il me dit « Fais très attention. Les enfants que tu as auprès de toi veulent te tuer. Est-ce que tu sais qu'ils vont voir leurs parents ? » La même chose qu'ils me disent, ils vont derrière et disent à ces enfants « Est-ce que vous savez qu'eux ? » Je me dis « Comment ce qu'on a construit pendant 20 ans, vous pouvez avoir le courage de vous devenir détruits ? » Pourquoi vous faites ça ? Vivre avec la haine vous donne quoi ? Diviser vous donne quoi ? Si vous êtes vraiment marabout ou charlatan, faites évoluer votre village, non ? Faites développer votre village. Mais il y a des gens dans vos familles, pourquoi vous ne les dites pas quand ils vont mourir ? Vous-même, le jour où vous allez mourir, vous ne connaissez pas ? C'est-à-dire que vous tenez tellement la haine que vos visages sont tristes. C'est-à-dire, à regarder la manière dont vous êtes même formés, on dirait une fausse sceptique. Tellement vous vivez avec la haine. Quand ce sont ceux-ci, maintenant, il y a ceux qui sont sur le net qui pavanent en Europe ou qui les ont trompés que pour avoir les papiers facilement en Europe, on pouvait aller dire dans un centre que non. Parce que quand tu dis là-bas que tu es folle, tes papiers sont sortés vite. Apparemment, ils sont allés dire là-bas alors qu'elles n'étaient pas fortes. On les a injectés une seringue pour soigner la folie. Ça a déclenché leur folie qui pavanent sur la toile avec des lèvres qui puent. C'est-à-dire, le visage a tristé. Mais ce que je vais leur dire, vous, parce que je vous regarde, votre faim sera catastrophique. Vous croyez être machin, non ? Le karma. Pour ceux qui me regardent, retenez cette date. Le karma va vous frapper, frapper votre progeniture de la plus mauvaise des manières. Dieu n'aime pas ça. Il y a quelqu'un comme vous qui êtes aux Etats-Unis. Personne. Il ne prônait que pour la haine, pour la division. Vous avez vu ce qui s'est passé. La même chose va s'abattre sur vous parce que vous vous emprénez aux enfants qui ne vous doivent rien. comment se fait-il que vous qui estimez que vous avez des enfants, le seul héritage que vous pouvez laisser, c'est la malchance. Vous êtes là, vous vivez même sans homme parce que vous êtes dans des maisons abandonnées. Quel homme peut vivre avec des gens, des personnes aussi, c'est-à-dire aussi malsaines ? C'est-à-dire, le démon, on vous voit, on sent que vous êtes triste. C'est vous qui avez la grosse gueule. Mais à vous voir, vous ressemblez au guénon. Vous ressemblez au guénon. Vous n'avez pas de forme, mais c'est vous qui êtes les gens. Gros ventre, machin, ceci et tout. Mais vous, c'est-à-dire, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Sachez que la vie, c'est Dieu qui donne. Et je vais m'adresser maintenant à la jeunesse parce qu'il y a ceux qui viennent pavaner ici sur les réseaux, ils donnent des conseils n'ayant aucune expérience. Moi, je vous donne, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai enduré dans ce métier, ne cédez jamais à la facilité. N'admettez jamais que la facilité fait atteindre le sommet. Et même si vous acceptez de faire cela, vous n'allez pas faire long feu. Partisat avec le diable, c'est comme les ampoules qui sortent en décembre. L'après décembre, janvier, c'est grillé. Je serai déstabilisé il y a trop longtemps parce qu'avec tout ce que j'ai déjà reçu comme persécution, avec tout ce que j'ai déjà reçu comme des coups montés, vous ne pouvez pas savoir ce que je vis. Si ce n'était pas ma mère, je n'aurais jamais dû faire ce métier parce que j'avais un penchant pour le foot. Pour ceux qui me connaissent réellement, savent que j'étais un très bon footballeur. Moi, je rêvais être footballeur. Partez-vous à la sueur de votre front. Je suis né d'une famille de six enfants. Je suis le Benjamin. Benjamin. Mon nom à l'état civil, c'est Serge Tchami. J'ai trois soeurs. J'ai deux frères. Je suis le Benjamin. Il y a d'aucuns qui me voient des fois dans la rue et disent, « Fingo, tu as bercé mon enfance. » D'autres m'appellent papa. Mais j'ai commencé très jeune. J'ai commencé très, très jeune. J'ai fait mon premier album solo. J'avais à peine 13, 14 ans. J'ai vu ma maman se battait tellement pour nous nourrir. Elle a vendu de la viande. Elle a tout fait. Et moi, avant que je ne sois dans ce métier que aujourd'hui tout le monde connaît, « Fingo, Fingo », j'ai tout fait dans ma vie. J'ai poussé. J'ai fait le porto au marché central. J'ai vendu des journaux. J'ai vendu des arrachés. J'ai vendu la cigarette. À l'époque, on mettait les caisses de cigars carton, là. J'ai veillé dans des bars parce que j'ai cherché des capsules gagnants pour aider ma mère à pouvoir payer ma pension. Voilà pourquoi à un moment, je dis à ma mère, laisse-moi me battre. Et voilà pourquoi jamais, moi, je ne vais jamais adhérer à la facilité. Jusqu'à ma progéniture, ils sont là. Que un jour, que ce soit ma progéniture qui songe à la facilité, je voudrais que le Seigneur de là-haut et ma mère de là où elle se trouve puisse frapper de la plus forte de manière. Maintenant, s'il s'agit de moi, maman, même en pensée, même en pensée, punis-moi. Je n'ai pas dit adhérer, penser seulement. pensée donc, songer. Il faut que je sois puni de la plus forte des manières. Vous allez vous rendre compte, je travaille comme un fou. Je me bats tous les jours comme le premier jour dans ce que je fais. Ceux qui sont avec moi, qui travaillent avec moi peuvent vous le dire. Je ne dors pas. je dois toujours me battre à innover. Je dois me battre à produire quelque chose. À peine je dors sur mon lit, à peine je suis chez moi, là, ça fait deux semaines que je n'étais pas chez moi. Je suis arrivé là tout à l'heure. Pendant mes moments de galère, je n'ai jamais reçu autant de possibilités. Après ma carrière avec tous les élèves dont Safaria, President Chop, Tagne Condom, j'ai décidé de commencer à faire mon équipe à moi. Au départ, quand j'ai fini avec l'émission Clic au Clac où j'interprétais les chansons et tout, les persécutions ont commencé. Donc, il disait il doit être et il est ceci. Il y avait tout le monde et ça ne me disait rien parce que je savais comment je me battais pour ceux qui me connaissent. J'aime faire des clips dans des poubelles. Sting même j'ai porté. Quand on partisse avec le diable, on n'a pas besoin de donner autant comme je le fais. Et ceux qui adhèrent en mettent pas là. professionnellement parlant, je suis bientôt à 30 ans de carrière professionnelle et tout ça avec qui j'ai cheminé sont encore là. Très bien. C'était juste un estrait du direct de Fingon. L'essentiel qui a été dit, il a tout dit, je ne peux plus rien en monter. Quand un grand frère a déjà tout dit à 30 ans de carrière, je vais encore dire quoi. J'espère que vous avez bien compris les jeunes. Entre temps, votez pour franco le mignon. Suivez mon regard. Merci de partager. Voilà, je voulais juste vous rappeler que je suis nominé au festival Africria. Je compte sur vous. Votez beaucoup pour moi si vous aimez vraiment ce que je fais et si vous voulez vraiment m'encourager. Donc, j'ai mis les deux liens en commentaire. Le premier lien, vous cliquez, le vote là-bas compte à 80% et c'est 200. Ça coupe 200 dans votre compte. Donc, vous cliquez là-bas, vous votez pour franco le mignon. Voyez, le deuxième lien, c'est le vote gratuit sur la page Facebook Africria. Donc, vous cliquez juste sur le lien, vous mettez en commentaire AT03 pour voter pour franco le mignon. Merci beaucoup, je vous l'offre. Bisous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio ? Sous-titrage Société Radio